Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC jury c'est de juridiquois. Dans ce dictionnaire juridique vous allez retrouver des vidéos de droit international qui sont des vidéos en vert ou alors avec des droits étrangers comme c'est le cas aujourd'hui puisque nous allons aborder l'Election Day aux Etats-Unis mais vous retrouverez aussi des vidéos en droit public qui seront en bleu, des vidéos en droit privé en rouge, des vidéos en droit pénal en violet. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo. Parlons maintenant de l'Election Day aux Etats-Unis. L'Election Day aux Etats-Unis, comme veut dire la traduction, c'est tout simplement le jour des élections. Il est surtout connu puisque c'est le jour dit de l'élection présidentielle, à savoir le jour où le peuple vote pour les grands électeurs qui vont élire le président des Etats-Unis. En pratique, ce jour rassemble de nombreuses élections. Tout d'abord des élections au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'elles se déroulent dans tous les Etats des Etats-Unis. On trouve aussi des élections locales. Donc chaque Etat va pouvoir organiser en même temps ses propres élections, par exemple pour son Parlement à son niveau local ou alors pour élire ses juges. Également, ce même jour, il y a parfois un ou plusieurs référendums. C'est le cas lorsque, au niveau local, des questions sont posées à la population. Les députés et les sénateurs sont donc aux Etats-Unis élus le même jour, en même temps que le président, ou plutôt que les grands électeurs qui vont voter pour le président, mais aussi que les shérifs, les juges, les parlementaires locaux, ou alors toutes les élections locales qui peuvent être concernées et qui dépendent directement de chaque Etat fédéré. L'Election Day se déroule toujours le mardi suivant, le premier lundi de novembre, autrement dit entre le 2 et le 8 novembre selon les années. Organiser toutes les élections ou un grand nombre d'entre elles le même jour permet de faire des économies et de ne faire voter les électeurs qu'à une date précise, ce qui augmente les chances de mobilisation. Le vote peut être électronique ou par la poste selon les Etats. Certains Etats considèrent que l'Election Day est un jour férié. Dans d'autres Etats, les travailleurs sont simplement autorisés à s'absenter de leur lieu de travail le temps d'aller voter. C'était l'Election Day aux Etats-Unis. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridicoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de vidéos. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris. Sous-titrage ST' 501